Bonjour à tous, merci de l'invitation. Effectivement, on va essayer de présenter assez humblement ce qu'on fait au CREAD depuis quelques années. Alors, ce n'est pas le plus vieux problème de sciences particulières en France, mais c'est un des plus anciens que je vais vous présenter, qui s'appelle donc Phénoclim. Donc, très rapidement, je me présente, je m'appelle donc Colin Van Rett, je suis écologue et je suis en charge de mission de sciences participatives au CREAD. Je vais vous présenter donc Phénoclim, un programme qui permet de mesurer l'impact du changement climatique sur la faune et la flore de montagne. Bon, je ne vais pas vous faire un topo changement climatique parce que vous connaissez ça aussi bien que moi. Ce que je voulais simplement rappeler avec une diapo de contexte, c'était en fait tout simplement comment est-ce que le changement climatique impacte la biodiversité de montagne, mais simplement rappeler que dans un premier temps, le changement climatique a une influence sur la distribution de la biodiversité. Ce dont on se rend compte en montagne, c'est qu'il y a des changements d'altitude qui sont assez prononcés. Par exemple, pour 10 ans, ils remontent de 45 mètres en altitude. On sait que pour les arbres, c'est environ 30 mètres tous les 10 ans. Pour les oiseaux, c'est une dizaine de mètres, par exemple. Donc, il y a une vraie réorganisation des communautés qui est associée. Et puis, il y a des changements qui sont un peu plus difficiles à détecter. C'est des changements de phénologie. La phénologie, c'est l'étude de l'apparition des événements saisonniers chez les êtres vivants. C'est simplement à savoir quand est-ce qu'un bourgeon va s'ouvrir, quand est-ce qu'un oiseau va prendre ses oeufs, quand est-ce qu'un oiseau va revenir de migration, etc. Tout ça, ce sont des événements phénologiques. Et cette phénologie, c'est donc un paramètre qui est très sensible aux changements climatiques. Et il y a des décalages de phénologie qui s'opèrent. On a globalement un printemps qui est de plus en plus précoce et puis des saisons qui sont un petit peu plus longues. Mais savoir si ces décalages, ce sont les mêmes pour toutes les espèces, pour tous les massifs montagneux, pour toutes les altitudes, c'est quelque chose que scientifiquement, on connaît assez mal. D'où l'idée de faire un projet de science participative. Très rapidement, la science participative, c'est vraiment cette science qui permet à des non-professionnels scientifiques de participer activement à un processus scientifique. Pour les scientifiques, c'est tout bénéfique, comme on peut dire. Parce que plutôt que d'être tout seul dans sa vallée, alors j'ai mis un point sur une carte, là on doit être tout court. C'est-à-dire qu'on a une force de frappe qui est bien plus importante quand on implique beaucoup de personnes, personnes ayant le don d'ubiquité. On peut être, avec la science participative, au même moment, sur un territoire très large qui est, pour la phénologie, hyper important. La science participative, c'est le côté tout bénéfique pour les chercheurs que nous sommes. Mais ce qui est primordial pour la science participative, dans le cadre de la science participative, c'est que les participants puissent tirer le bénéfice autant que les scientifiques. Et ça, j'y reviendrai assez succinctement plus tard. Donc, Phénoclyme existe depuis 2004. Là, on vient de finir notre 17e automne de suivi phénologique. Donc, contrairement à ce que je montre sur la carte, Phénoclyme, ce n'est pas uniquement dans les Alpes et le Massif central, c'est aussi dans le Jura, dans les Pyrénées, en Corse, dans les Vosges. Donc, ce sont quatre pays qui sont concernés. On a un peu plus de 40 000 observations qui ont été collectées. Et par entre 500 et 1 500 participants, chaque année, on a tout un réseau de stations de température qui permet de mettre en lien les données de phénologie avec les données de température. Le protocole, je vais rappeler ça très rapidement et de façon assez globale. Donc, on propose d'observer 13 espèces de plantes herbacées, d'arbustes et d'arbres en montagne. Donc, globalement, c'est dans tous les massifs montagneux que j'ai évoqués précédemment. Avec deux périodes d'observation qui va être le printemps et l'automne. Pendant le printemps, on va proposer de regarder le débourrement. Donc, ça n'a rien à voir avec un lendemain de soirée un peu difficile. C'est l'ouverture des bourgeons, le débourrement. On va observer la feuillaison, qui est l'épanouissement des feuilles, la floraison. Et à l'automne, la coloration des feuilles. Est-ce qu'on est au début de la coloration ? Est-ce qu'on est à la moitié de la coloration des feuilles ? Et comment est-ce qu'on fait ensuite ? Donc, on a un site web où on va se créer un compte. On va créer une zone d'études dans laquelle on va ajouter les arbres et les plantes qu'on souhaite observer. Et puis, pendant les quelques périodes où on sait que le débourrement ou le champion de couleur des feuilles peut avoir lieu, on va passer une fois par semaine et on va saisir ces observations sur le site web qu'on a créé et l'application mobile associée. En termes de participation, qu'est-ce que ça donne en 2020 ? Alors, c'est un exemple assez particulier parce que c'était une année assez particulière. Ce que vous avez ici, j'ai fait un espèce de podium des participants. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de qui sont les participants, qui sont les observateurs de ce programme. Donc, on a, en 2020, la plupart des observateurs qui sont des particuliers, 95 zones d'observation, énormément de professionnels de la nature, 77 zones. Et habituellement, c'est la première catégorie d'observateurs des autres années. Donc, c'est des parcs naturels, c'est des réserves naturelles, c'est des conservatoires d'espace naturel, des conservatoires botaniques également. Et enfin, des scolaires et centres de découverte aussi qui participent à Phénoclim pour un total d'un peu plus de 600 zones d'observation depuis le lancement du projet en 2004. Ce que vous avez en rouge sur ma carte, c'est les nouvelles zones d'observation que nous avons depuis 2020. Et la taille du cercle correspond au nombre d'observations qu'on a obtenues. Donc, vous voyez que globalement, on a une grosse patate de poing dans les Alpes parce que, historiquement, Phénoclim a été lancé dans les Alpes en 2004. Et puis, plus récemment, depuis 2017 pour les Pyrénées et puis plutôt 2019 pour le Massif central, on a une vraie mobilisation qui se fait sur ce territoire, notamment grâce à des soutiens locaux. Je vais y venir juste après. Dans la mesure où Phénoclim s'appuie pour l'animation sur un réseau de relais. Donc, un relais, c'est une structure qui va accompagner des observateurs localement. Et on travaille notamment beaucoup avec quelques organismes qui sont là aujourd'hui. Je les ai vus sur le PAD, donc des CPE, essentiellement dans la région Auvergne-Renac. On est toujours en recherche de nouveaux relais et globalement de nouveaux observateurs. Parce que globalement, plus on a d'observateurs, plus nos analyses sont de bonne qualité. On a vraiment creusé ce volet scientifique et je vais y venir aussi rapidement juste après. Qu'est-ce qu'on fait un petit peu de toutes ces données qu'on récupère ? Globalement, elles nous servent à mieux comprendre les réponses de la biodiversité de montagne face au changement climatique. On a pas mal de publications scientifiques qui sont issues uniquement des observations faites par les citoyens. Et puis, saison après saison, on réalise des indicateurs. Vous en avez un exemple sous les yeux. Pour savoir est-ce que cette année était plutôt tardive, était plutôt précoce. Le 2020, par exemple, c'était une année où la végétation a démarré très tôt. Il y a des barres vers le bas. Parce qu'on a eu un hiver globalement qui était assez chaud. Le deuxième objectif, c'est d'évaluer, mieux comprendre la science participative. Et notamment au travers de l'évaluation de la fiabilité des données issues de la science participative. Est-ce qu'on peut faire de la science avec la science participative ? C'est notre objectif. Et globalement, on voit que ça ne pose pas de problème, en tout cas pour le programme Phénoclyme. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, parce que ça prend beaucoup de temps. Vous avez une référence, là aussi, dans la publication qu'on a sortie sur le sujet. Et le dernier objectif que l'on se fixe, c'est aussi de mieux comprendre quel est l'effet de la science participative sur les observateurs bénévoles. On va faire des approches qui sont de l'ordre de la sociologie. Alors, nous, on est plutôt des écologues, mais on va travailler en collaboration avec d'autres chercheurs pour avancer sur ce volet-là. Alors, Maud m'avait demandé de faire une petite diapo pour conclure, peut-être, c'est ma dernière diapo, sur les limites associées à ce projet, et puis peut-être les points forts également. La première limite que j'évoquais, c'est le fait que 30 ans, c'est assez long. Et pourquoi 30 ans ? 30 ans, c'est le pas de temps dont on a besoin pour évaluer autre chose que des tendances quand il s'agit d'effet du changement climatique sur la biodiversité. On a besoin d'avoir 30 ans pour évaluer des vrais décalages, qu'ils soient autre chose que de la tendance. Donc, c'est long pour les observateurs aussi de leur dire, voilà, on a besoin d'avoir du recul et les résultats sur les décalages, on les aura dans 30 ans. Puis, c'est long aussi pour les financeurs. C'est-à-dire que nous, chaque année, il faut qu'on arrive à proposer à nos partenaires financiers et leur montrer à quel point c'est important d'avoir ces suivis sur le long terme et ce n'est pas une mince affaire. On a un turnover important des participants. Tous les ans, il y a 25% des observateurs qui ne participent plus. Et puis, comme je commençais à l'évoquer, il faut trouver sans cesse des nouvelles sources de motivation pour les participants. Mais un certain nombre de points forts. Le fait que Phenoclim, c'est un vrai support pour se former sur les impacts du changement climatique, sur la biodiversité et d'une manière assez originale, c'est-à-dire qu'on est acteur de quelque chose, on va sur le terrain pour faire quelque chose et on dépasse le caractère assez anxiogène de ces thématiques du changement climatique et impact sur la biodiversité. On est acteur de quelque chose. Pas de connaissance préalable, des 8 ans. C'est un programme qui est évidemment gratuit et les données sont accessibles. Et comme vous l'avez compris, on a à cœur de faire en sorte que toutes les données qui sont saisies, elles fassent vraiment avancer la science. On met à disposition à tous les relais, toutes ces structures qui diffusent localement à Phenoclim, un certain nombre d'outils pédagogiques qui leur permettent d'animer localement le programme. Et puis, on est une équipe qui est à la disposition de ces observateurs et également des relais. Voilà, donc on est une petite équipe Phenoclim. Moi, on est deux ou trois à travailler dessus au CREA, en ce moment. Donc voilà, on vous remercie pour votre attention. Et je me permettais d'ajouter deux autres programmes que sont Aux Arbes Citoyens et Ouel Mont Blanc, qui sont d'autres programmes du créament blanc pour mieux comprendre les effets du changement climatique sur la biodiversité. que je n'évoque pas ici. Merci à tous. Merci Colin, super. Effectivement, tu peux juste diffuser les deux autres peut-être diapos qui permettent de voir ce que c'est que Wild Mont Blanc, mais je vais le mettre sur la carte des initiatives à voir si on prend peut-être juste une question auprès de Benoît. Dire que Wild Mont Blanc, pour comprendre, ça propose à tout un chacun d'identifier à partir des photographies les animaux qui sont observés sur les pièges photos dans les espaces naturels, donc là, sur le Mont Blanc. Et donc, à partir de ça, on peut aider finalement le CREA, notamment, à identifier les espèces qui sont photographiées. Benoît, est-ce qu'on me prend juste une question avant de passer à l'initiative suivante ? Une question, et je laisserai Colin répondre sur les autres questions. de précision. Une question d'Isabelle Souberan. Y a-t-il une formation préalable pour faire les observations ? Car personnellement, je ne m'y connais pas. Ok, donc je réponds sur le pad à cette question. Même là, simplement à l'oral, à celle-ci ? Pour celle-ci, à l'oral, et pour les deux autres sur le pad. D'accord, ok. Alors, oui, pour les structures relais, on fait en sorte qu'il y ait une formation, parce que ce sont les structures qui vont diffuser localement le programme et le protocole associé. Et nous, on veut s'assurer que, à cette étape-là, on veut quand même former les formateurs pour qu'en tout cas, le protocole soit bien présenté comme il doit être, pour qu'on fasse la même chose de partout. Mais pour les observateurs, on va dire, les particuliers notamment, qui se lancent par eux-mêmes, là, il n'y a pas de formation particulière. Après, on met à disposition des outils sur notre site pour justement se faire un petit peu la main et faire quelques exercices d'observation avant de se lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !